C'est vraiment utile un stabilisateur pour appareils photons ? Et tu permets vraiment de faire des mouvements de caméra hyper fluides sans problème ? Ah ouais, tu sais en faire des trucs toi quand même ! Bon bah je vais faire une vidéo sur toi alors ! Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au stabilisateur. Quand on se lance dans la vidéo, on a vite envie de délaisser les plans fixes avec le boîtier posé sur un trépied. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est bien difficile d'obtenir des mouvements de caméra fluide même avec un boîtier parfaitement stabilisé. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous partager mes conseils pour choisir votre prochain stabilisateur pour votre appareil photo Lumix. Et si vous n'êtes pas sur un appareil photo Panasonic, ne partez pas en courant, cette vidéo va vous intéresser aussi. Un gimbal, comme on appelle aussi les stabilisateurs, est un accessoire qui s'adapte à toutes les marques. Ce qui compte, vous verrez, c'est la charge utile du stabilisateur, c'est-à-dire le poids maximal qu'il est capable de supporter. Pour les débutants, avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi un stabilisateur est utile. En effet, cela peut paraître surprenant parce qu'on sait que les appareils photo récents sont dotés de la stabilisation 5 axes. Or, grâce à cette stabilisation capteur, on peut filmer à main levée sans tremblement à l'image. Alors pourquoi donc est-ce qu'il faudrait un stabilisateur en supplément ? Il y a quatre bonnes raisons d'acquérir un stabilisateur. Premièrement, si votre appareil photo n'est pas doté de la stabilisation capteur et que vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique vidéo, vous avez tout intérêt à acquérir un stabilisateur. Je pense au Lumix G7 ou au Lumix G100 et pour les autres marques, je pense aussi au Sony ZVE10, au Canon et au SM50 Mark II ou encore au Canon et au SR10. Optez pour un stabilisateur vous permet d'en finir avec les tremblements à l'image quand on filme à main levée. Deuxièmement, même si votre appareil photo est doté de la stabilisation 5 axes, il est opportun d'acquérir un stabilisateur. D'ailleurs, j'en possède deux, pourtant je filme avec un Lumix S5 et un Lumix GH6 qui ont une excellente stabilisation 5 axes. Sauf que moi, j'ai un mari qui ne reste pas en place. Roller, ski, vélo, quand il pense vidéo, il faut forcément qu'il y ait du mouvement, du sport dans l'histoire. Or, la stabilisation capteur n'est pas faite pour vous permettre de filmer en courant par exemple. Elle n'a pas non plus pour rôle de vous permettre de faire des acrobaties en tout genre en filmant. C'est pourquoi nous utilisons forcément un stabilisateur quand on filme aux activités sportives. La troisième raison qui justifie l'achat d'un stabilisateur, c'est pour obtenir des mouvements de caméras fluides et dynamiser vos vidéos. Cet été, j'ai filmé pas mal de panoramas à main levée et franchement, c'est pas terrible. Ce n'est pas de la faute de l'appareil photo, mais simplement parce que réussir des mouvements de caméras avec un beau rendu, ce n'est pas facile. Si j'avais filmé avec mon stabilisateur, j'aurais utilisé le mode panorama et obtenu de bien meilleures prises de vue. Avec un gimbal, on obtient un rendu très fluide. D'ailleurs, parfois, on a l'impression que la prise de vue a été faite avec un drone. En plus, sur de nombreux stabilisateurs, on peut ajouter un moteur de zoom et ça, c'est vraiment pratique. Au lieu de vous compliquer la vie à zoomer à la main en étant le plus délicat possible pour avoir un rendu sans à-coups, c'est le moteur qui va zoomer à votre place avec beaucoup plus de fluidité. Dernière raison d'utiliser un stabilisateur, c'est pour filmer avec des angles de vue originaux. Ainsi, filmer en mouvement au ras du sol ou au contraire en hauteur est quasiment impossible sans stabilisateur. Grâce au gimbal, tout devient possible. Maintenant que vous connaissez les utilités d'un stabilisateur, il faut choisir le bon modèle. Et comme je l'évoquais en introduction, le plus important, c'est la capacité du stabilisateur en termes de charge utile. Concrètement, vous devez vous assurer que le stabilisateur peut supporter le poids de votre boîtier, plus objectif, le plus lourd. Et souvenez-vous qui peut le plus, peut le moins. Il y a quelques années, à force d'entendre parler à la maison de stabilisateur, de moteur de zoom et de prise de vue en roller, j'ai offert un Zhiyun Weebil à Benoît. A l'époque, nous avions un Lumix G9 ainsi qu'un Fujifilm X-T3. Niveau poids, pas de problème. Sauf que quelques mois plus tard, on a acheté un téléobjectif au poids conséquent, le Leica 100-400mm de Panasonic. Et là, ça ne passait plus. Pire, quand j'ai jeté mon dévolu sur le Lumix S1 plus S 24-5mm f4, là ça ne passait plus du tout. Ma charge utile n'était plus en adéquation avec mon matériel. C'est pourquoi je vous conseille de prévoir un peu plus large que nécessaire en termes de poids. D'autant que plus un gimbal a une charge utile faible, plus ses moteurs vont être sollicités pour équilibrer votre matériel s'il est lourd, et donc il se déchargera plus vite. Voyons de plus près maintenant les différents stabilisateurs qui existent. Je vais commencer par ceux ayant la plus petite charge utile, puis ceux qui supportent de plus grosses charges. Et je précise que vous trouverez dans la description l'ensemble des modèles que je conseille. Vous pourrez ainsi découvrir leurs fiches techniques en détail ou encore comparer les prix en cliquant sur le lien des différents vendeurs. Je vais commencer par les stabilisateurs que je conseillerais si votre appareil photo pèse moins de 500 grammes, et que vous fixez dessus des objectifs légers. Le premier stabilisateur est le Feiyu G6 Max. Sa charge utile est de 1,2 kg. C'est le poids que ne doivent pas dépasser boîtier plus objectif. C'est pourquoi je le conseille pour ceux dont le boîtier ne dépasse pas 500 grammes. Ainsi pour un Lumix GX ou un G sauf le G9, ça passe, sauf si vous avez un téléobjectif. Si vous comptez filmer avec un téléobjectif, il vaudra mieux prendre un stabilisateur plus puissant. Ce stabilisateur pèse 665 grammes et si comme moi vous avez une force de mouche, ce stabilisateur a l'avantage d'être léger à porter. Deuxième stabilisateur, c'est le Zhiyun Crane M3. Il est compact et léger et pèse seulement 700 grammes. Côté charge utile, le constructeur avance qu'on peut lui fixer en hybride avec capteur plein format pesant dans les 600 grammes monté avec un objectif d'environ 200 grammes. En termes de charge utile, il s'adresse donc plutôt au boîtier et objectif léger. Encore une fois ici, je pense qu'on peut raisonnablement lui fixer un Lumix GX ou encore un G7 et même un G100 avec un objectif de taille modérée. Par contre, oubliez le téléobjectif dessus. Je précise que sa charge utile n'est pas clairement renseignée. Le petit plus de ce gimbal, c'est sa lumière à l'avant pour les tournages en basse lumière. Comme nous avons un Lumix G9 depuis 2018, quand on a regardé de plus près les stabilisateurs, on a forcément pris plus robuste. Passons donc au gimbal, ce que je conseille si vous fixez un boîtier dont le poids est entre 500 grammes et 800 grammes, sur lequel vous comptez fixer un objectif de taille raisonnable. Notre premier stabilisateur, le Zhiyun Weebil S, qui nous a séduit par son gabarit compact. Il pèse quand même 1,8 kg, pour moi ça fait les bras. Ce stabilisateur, je le conseillerais donc pour un boîtier de moins de 800 grammes. En termes de charge utile, il peut supporter des hybrides plein format avec des objectifs de plus de 900 grammes. Un duo de 2 kg ne lui fait donc pas peur sur le papier. Mais voici mon expérience. Quand on l'a essayé avec le Lumix S1 plus S 24-5mm f4, il n'a pas aimé du tout. Aussi, si vous comptez fixer un objectif au poids conséquent sur un Lumix G9 ou encore un GH5, il vaut mieux, à mon avis, choisir un modèle plus costaud. De notre expérience en termes de stabilisateur, ma préférence va à DJI. Aussi, je peux vous conseiller le DJI RS-C2 dont la charge utile est de 3 kg. Depuis, nous avons acheté un gimbal DJI parce que nos Zhiyun Weebil S était limité en termes de 3 kg. Ce que je constate chez DJI, c'est que c'est robuste, solide et fiable. De même, l'équilibrage de la nacelle est bien plus facile et l'ensemble est bien conçu et fini. Vu sa charge utile, on peut tout à fait lui fixer un boîtier dans les 800 grammes, y compris pour un objectif un peu plus conséquent en termes de poids. 3 kg de charge utile, c'est pas mal. En plus, le DJI RS-C2 ne pèse que 1,2 kg. Il fait donc, à mon avis, partie des meilleurs choix. Petit dernier de DJI, c'est le DJI RS-C3. Sa charge utile est toujours de 3 kg, mais il embarque plus de fonctionnalités. Notamment, on a un écran pour le retour caméra qui est de plus grande taille. Et son poids est modéré de 1,3 kg. Bref, c'est du solide et ça, on apprécie. Alors évidemment, comme il est plus récent, son prix est plus élevé. Mais voilà une valeur sûre en termes d'achat. Je vais passer maintenant au stabilisateur ayant une charge utile bien plus élevée, c'est-à-dire pour des boîtiers de plus de 800 grammes ou, si vous comptez fixer, un téléobjectif. Parce que le critère le plus important, ça reste le poids de votre matériel. En effet, selon le poids, les moteurs d'une gimbal ne vont pas être sollicités avec la même intensité. Si le matériel est trop lourd en rapport aux capacités des moteurs, au mieux, ils n'arriveront pas à soutenir l'ensemble, au pire, ils lâcheront. Encore une fois, quand on a tenté de fixer notre Lumix S1 avec le Lumix S245mm F4 sur notre Weebill S, on a vite compris l'importance d'avoir des moteurs costauds. Pour faire simple, le boîtier a failli finir dans le décor. C'est ce qui a poussé Benoît à opter pour un stabilisateur plus puissant pour nos Lumix S et le Lumix GH6. À mon avis, le meilleur stabilisateur, c'est le DJI RS2 qui a une charge utile de 4,5 kg. C'est pourquoi, même avec un Lumix S1 ou encore un Lumix GH6, on est tranquille, y compris en fixant un téléobjectif. C'est un stabilisateur que nous possédons et ce qu'on apprécie avec lui, c'est la qualité des finitions. L'ergonomie, c'est robuste et fiable. Le firmware du stabilisateur est régulièrement mis à jour et l'appli mobile est top. C'est exactement ce qu'on aime chez Panasonic qu'on est content de retrouver chez DJI. L'équilibrage est bien plus facile à effectuer qu'avec des constructeurs concurrents et tout est bien pensé du point de vue de l'ergonomie. En termes de poids, le DJI RS2 pèse dans les 1,8 kg quand on ajoute les accessoires. Ces accessoires sont tous bien rangés dans la mallette de transport vendue avec le stabilisateur, si bien qu'on ne perd pas de temps à monter le gimbal et on est rapidement prêt à filmer. Moi qui ai dû le porter avec le Lumix GH6 pendant le test terrain de ce dernier avec en plus un moniteur externe Atomos, ça m'a fait les bras mais quand on voit le résultat des vidéos, ça valait le coup. Côté Zhiyun, si vous voulez un stabilisateur pour un appareil photo et objectif plus lourd, c'est vers le Weebill 3 qu'il faut se tourner. Ainsi, il dispose d'une charge utile plus importante mais ce n'est pas toujours très clair. Le poids de ce gimbal est modéré parce qu'il ne dépasse pas les 1,1 kg. Par ailleurs, son gabarit est aussi réduit, ce qui est en plus pour le transport. Enfin, son prix est un de ses meilleurs arguments comme souvent avec ce constructeur. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour DJI, vous l'aurez compris. Le dernier gimbal de DJI, c'est le Ronin S3 Pro dont la charge utile va jusqu'à 4,5 kg. Là encore, je le conseille pour des hybrides au poids supérieur à 800 grammes, il est idéal dans ce cas-là. D'autant plus que les objectifs sur capteurs plein format sont souvent plus lourds. Et en terme de prise en main, ici, on retrouve un écran assez grand pour un retour caméra avec des accessoires aussi en option ou encore un mode sport. Encore une fois, c'est solide, robuste et fiable et c'est ce qui explique le prix plus élevé de ce modèle. En contrepartie, il est parmi les plus lourds avec 1,8 kg et en effet, c'est du costaud. Je pense que je l'aurais bien martelé tout au long de cette vidéo, le plus important dans votre choix, c'est la charge utile. Et il vaut mieux prévoir plus large, ça vous évitera d'acheter deux stabilisateurs comme nous. Si vous êtes déjà aux limites de la charge, il y a fort à parier que vous changerez rapidement de gimbal, pensez-y au moment de votre choix. En voulant acheter moins cher, j'ai commis cette erreur et finalement, ça m'a coûté plus cher parce qu'il a fallu acheter un deuxième. L'avantage est que ça m'a permis de comparer Zhiyun et DJI et personnellement, je préfère DJI. Par exemple, avec mon Zhiyun, il est nécessaire d'avoir un tournevis pour fixer la base de support sur le boîtier, mais aussi sur la plaque de montage. Sur mon DJI, il y a des vis papillon qui ne nécessitent donc aucun outil. Autre conseil, optez pour les packs combo ou pro, ils ont de nombreux accessoires. Ainsi, dans un autre contexte professionnel, j'utilise l'accessoire porte-smartphone DJI pour des vidéos, alors même que le stabilisateur est rangé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire et vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine !